Gladys, du coup, mon épouse, c'est la tête et moi les mains, on le sait tous. C'est quelqu'un qui justement structure, qui me permet d'aller vraiment dépasser mes limites un peu plus tous les jours et qui apporte beaucoup de sagesse et d'organisation à ce projet, à notre vie, que ne soit tant professionnel que personnel. Du coup, Sébastien, mon mari, maintenant ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 15 ans qu'on travaille également ensemble. C'est un fils et petit-fils d'artisan boucher charcutier, pur sou chalésien. C'est un amoureux de sa région, de ses Cévennes, et incroyablement doué avec ses mains en cuisine pour vous faire vivre des expériences hors du commun. Notre projet avec Sébastien, c'est tout simplement de vous faire prendre de la hauteur et de vous faire découvrir votre ville, sûrement comme vous ne la connaissez pas. Je veux donner cette dimension naturelle d'Alès, vue d'en haut. Il n'y a qu'un point qui le permet, c'est ce site de l'ermitage. On aimerait construire un restaurant avec une vue panoramique sur les lumières d'Alès et tout en restant sur les montagnes Sébénol. Continuer notre gastronomie et perpétuer cette étoile verte qu'on est encore pour l'instant les seuls à avoir au guide Méchelaine dans le Gard. Si on conjugue un beau travail culinaire avec un lieu et un cadre, on va atteindre quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que je suis là. Nous avons aussi le projet de développer un petit peu plus que le restaurant avec des logements atypiques et leur permettre un logement où les gens vont pouvoir se déconnecter et se ressourcer directement, se recentrer un petit peu à la nature. Nous avons également proposé des séjours détox numérique pour ceux qui le souhaitent, balades, randonnées chemin Stevenson ou tout simplement une nuit étoilée avec le joli ciel le soir d'Alès. Je pense que tout Alèsien que nous sommes et Sébénol par-dessus, on aime les défis, on aime les challenges. C'est naturellement à quatre mains et à deux cœurs que ce projet grandit avec Sébastien. Nous souhaitons vraiment partager l'émotion qu'on ressent à chaque fois qu'on monte sur ce secteur de l'hermitage à l'Est. Et nous souhaitons faire vivre une expérience autant culinairement que par des moments de vie.